Les trois nominés du 10e prix de dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlin sont Charles Avry, Cyprian Murezan et Didier Trenet. Charles Avry est né en 1973 en Écosse. C'est un artiste qui étudiait à la St Martin School de Londres et une anecdote raconte même qu'il se serait fait renvoyer de cette école car il voulait pratiquer uniquement le médium du dessin. C'est donc un artiste qui dessine depuis toujours et qui depuis 2006 s'est attelé au projet unique du Nil qu'il nomme de manière générique The Island, peuplé de Highlanders qu'il fait découvrir par un personnage principal qui s'appelle The Hunter, le chasseur qui peut être aussi considéré comme l'avatar de l'artiste lui-même. Cette île peut avoir des correspondances avec notre propre monde mais dans un autre registre peut se développer dans un domaine plus proche de la science-fiction. Le projet de cette île permet à Charles Avry de mettre en scène en dessin ses réflexions qui portent sur les mathématiques, les sciences, la science-fiction mais aussi la littérature. Je pense qu'on pourrait comparer sa pratique même à celle de Marcel Proust puisqu'il développe comme ça un univers sur du très long terme et qu'il explore quotidiennement. Cette pratique du dessin s'est développée au départ majoritairement par le crayon gris auquel l'artiste a ajouté récemment de la gouache et de l'encre qui apportent de la densité à la feuille. Charles Avry pratique quotidiennement le dessin, même de manière presque frénétique mais il assume un côté inachevé qui apporte de l'énergie à ses figures et à ses actions. Cyprian Muresan est né en 1977 en Roumanie. Il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Cluj-Napoca, ville dans laquelle il vit et travaille toujours. Cyprian Muresan pratique aujourd'hui différents médiums tels que la sculpture et la vidéo mais le dessin est vraiment la source première de son enseignement et de sa pratique. Il a reçu un enseignement classique dans lequel il a appris à dessiner d'après modèle et d'après nature et il reconnaît aujourd'hui avoir encore le dessin dans le sang. Cyprian Muresan était adolescent lors de la révolution roumaine de 1989 qu'il a donc vécu et a nourri de ce fait dans son travail un rapport particulier à l'histoire et au temps. Et comment gère-t-on aujourd'hui le rapport aux souvenirs et aux artefacts de l'histoire ? Pour son travail, il utilise souvent les sources de catalogues d'expositions ou d'artistes dans lesquelles il extrait les formes et ce qu'il appelle les sous-couches de l'art. Cyprian Muresan développe un rapport au temps qui est très important pour lui allant jusqu'à refaire, reproduire 120 dessins d'une œuvre de Kippenberger et qui lui permet d'introduire une notion quasi spirituelle à cette action de dessiner. C'est donc un travail très référencé qui part de Mazat-Chow jusqu'à Yves Klein en passant par Joseph Beuys, Malevich ou Mondrian. Didier Trenet est né en 1965 et il a étudié à la Villars-en-de-Luis. Son travail se développe à travers la notion de paysage et de traversée. Sa première traversée est celle du XVIIIe siècle auquel il s'est intéressé par ses auteurs comme Rousseau, Voltaire, voire le Marquis de Sade et qui l'ont conduit vers des artistes tels que Fragonard, Greuse ou Watteau. Il s'imprègne également de leur technique, comme celle dite des trois crayons qui est composée de la sanguine, la craie blanche et la pierre noire. Il était pensionnaire à la Villa Médicis en 1997 et après avoir expérimenté ce qu'il appelle notre latinité la plus profonde, il a voulu s'en écarter et a postulé pour une résidence au Japon. Au Japon, il continue à expérimenter la notion de paysage, il regarde également beaucoup l'architecture, ce qui va l'amener à une troisième traversée qui sera vers celle du modernisme, également inspirée par le Bauhaus. Didier Trenet nourrit aussi un rapport au langage et à l'humour qui lui a été inculqué par son intérêt pour le travail de René Magritte et Marcel Broters. Les derniers travaux témoignent d'un plaisir assumé dans l'exécution qui se développe dans des grands formats et qui introduise de l'aquarelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501